L'alcool Êtes-vous préoccupé par votre consommation d'alcool ? Peut-être avez-vous l'impression de boire trop ou trop souvent. C'est peut-être une habitude que vous aimeriez mieux contrôler. Il est toujours sage de vérifier auprès de votre médecin, il devrait être en mesure de vous aider à décider s'il est préférable pour vous de réduire ou de vous abstenir. Les personnes dépendantes à l'alcool ou ayant d'autres problèmes médicaux ou de santé mentale devraient cesser complètement de boire. Mais beaucoup de gens peuvent bénéficier simplement en réduisant. Si votre médecin vous suggère de réduire votre consommation d'alcool, le National Institut en Alcool à Buzanne d'Alcoolisme, Niara, suggère que les étapes suivantes peuvent être utiles. 1. Mettez-le par écrit. Faire une liste des raisons de réduire votre consommation d'alcool, comme vous sentir en meilleure santé, mieux dormir ou améliorer vos relations, peut vous motiver. 2. Fixez-vous un objectif de consommation d'alcool. Fixez une limite sur la quantité que vous boirez. Vous devez maintenir votre consommation en dessous des recommandations recommandées, pas plus d'un verre standard, par jour pour les femmes et les hommes de 65 ans et plus, et pas plus de deux verres standards, par jour pour les hommes de moins de 65 ans. Ces limites peuvent être trop élevées pour les personnes qui ont certaines conditions médicales ou pour certaines personnes âgées. Votre médecin peut vous aider à déterminer ce qui vous convient. 3. Tenez un journal de votre consommation d'alcool. Pendant 3 à 4 semaines, gardez une trace de chaque fois que vous buvez. Incluez des informations sur quoi et combien vous avez bu, ainsi que sur l'endroit où vous étiez. Comparez cela à votre objectif. Si vous avez du mal à vous en tenir à votre objectif, discutez-en avec votre médecin ou un autre professionnel de la santé. 4. Buvez lentement. Sirotez votre boisson. Buvez du soda, de l'eau ou du jus après avoir bu une boisson alcoolisée. Ne buvez jamais l'estomac vide. 5. Choisissez des jours sans alcool. Décidez de ne pas boire un jour ou deux par semaine. Vous voudrez peut-être vous abstenir pendant une semaine ou un mois pour voir comment vous vous sentez physiquement et émotionnellement sans alcool dans votre vie. Faire une pause avec l'alcool peut être une bonne façon de commencer à boire moins. 6. Surveillez la pression des pères. Entraînez-vous à dire non poliment. Vous n'êtes pas obligé de boire simplement parce que les autres le font et vous ne devriez pas vous sentir obligé d'accepter chaque boisson qui vous est offerte. Éloignez-vous des personnes qui vous encouragent à boire. 7. Restez occupé. Promenez-vous, faites du sport, sortez manger ou regardez un film. Lorsque vous êtes à la maison, adoptez un nouveau passe-temps ou revisitez un ancien. Peinture, jeu de société, jouez d'un instrument de musique, travail du bois, ces activités et d'autres sont d'excellentes alternatives à la consommation d'alcool. 8. Demandez de l'aide. Réduire votre consommation d'alcool n'est pas toujours facile. Faites savoir à vos amis et aux membres de votre famille que vous avez besoin de leur soutien. Votre médecin, conseiller ou thérapeute peut également être en mesure de vous aider. 9. Gardez-vous de la tentation. Évitez les personnes et les endroits qui vous donnent envie de boire. Si vous associez la consommation d'alcool à certains événements, tels que les vacances ou les vacances, élaborez un plan pour les gérer à l'avance. Surveillez vos sentiments. Lorsque vous êtes inquiet, seul ou en colère, vous pouvez être tenté de prendre un verre. Essayez de cultiver de nouvelles façons saines de faire face au stress. 10. Soyez persévérant. La plupart des gens qui réussissent à réduire ou à arrêter complètement de boire, le font seulement après plusieurs tentatives. Vous aurez probablement des revers, mais ne les laissez pas vous empêcher d'atteindre votre objectif à long terme. Il n'y a vraiment pas de point final final, car le processus nécessite généralement un effort continu. Bien vivre aujourd'hui pour un avenir en meilleure santé. Sous-titrage ST' 501